L'Assemblée provinciale de l'Équateur serait divisée en deux camps dont un groupe des élus récolte déjà des signatures pour la déchéance du bureau de cet organe délibérant et l'autre qui s'oppose à cette procédure. Qui de deux camps est dans la bonne voie ? Un chercheur en droit et avocat au barreau de Mbandaka explique. J'ai dit que le bureau de l'Assemblée provinciale est un bureau qui a été voté par les députés, donc leurs collègues, et ces députés peuvent décider aujourd'hui de mettre fin à ces mandats. Et la seule voie, comme je l'ai dit, c'est par voie d'une motion incidentielle qui doit être votée pour chaque membre, ce n'est pas un groupe ou collectivement, pour chaque membre. Mais ici, chez nous, à l'Équateur, contrairement à certaines assemblées, comme je l'ai dit tantôt, les camps des Quilloux, les députés ne peuvent pas faire une déclaration de désavé. Vous avez, j'ai pu analyser le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale des Quilloux à l'article 20D, qui prévoit que lorsqu'on constate que le président, par exemple, ou le bureau, bloque une certaine procédure, en tout cas les députés peuvent signer une déclaration de désavé et cette déclaration vaut la déchéance de ses membres. Mais chez nous, à l'Équateur, cette procédure n'est pas prévue. Si un ensemble de députés majoritaires souhaite déçoire les bureaux, en tout cas, cette procédure ne peut être faite qu'en cours de plénière par une motion appelée motion incidentielle. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale a été déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en 2019. Et on suppose que toutes les dispositions qui figurent sont des dispositions qui sont conformes à la Constitution. Donc on ne peut pas appliquer un texte qui ne cadre pas avec le règlement intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !